bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième et dernière vidéo qui va être consacrée à la clicky probe alors dans cette vidéo je vous en avais parlé on va parler du z offset calibration donc ça va vous permettre de faire la calibration du z offset automatiquement donc si vous changez de buse si vous changez de tête d'impression si vous changez n'importe quoi même le plateau d'impression vous n'aurez plus à refaire la calibration de la buse par rapport au plateau d'impression et donc ça c'est quelque chose de vachement magique et vachement utile au quotidien donc ça vaut la peine d'y consacrer un petit peu de temps en plus vous allez voir c'est super simple ça se fait en cinq minutes chrono c'est parti alors pour installer ce fameux plugin magique vous allez voir c'est hyper simple donc on est ici sur la page de la documentation de la clicky probe donc qui décrit l'installation sur la vronne et vous avez ici tout un chapitre sur automatique z calibrations donc on va se référer à ça et on va se faire des étapes dans l'ordre donc la première étape c'est d'aller sur le site du plugin donc le github du plugin clipper z calibrations et d'aller dans la section moonraker updater donc ça ça va nous permettre de faire l'installation sur le raspberry pi donc on a toute cette section ici update manager client zik calibration type machin toutes ces lignes on va les mettre dans le fichier moonraker du dossier clip config et dans le fichier moonraker on l'ouvre et alors moi ici je les ai mis ici donc vous copiez simplement les lignes sur le github vous les mettez ici dedans et ensuite vous enregistrez le fichier et vous le quittez première étape terminée deuxième étape on va cloner le guide de l'extension de clipper donc pour ça on reprend la ligne ici guide clone et verra on retourne sur le raspberry pi et on met la ligne en question voilà une fois que c'est terminé dernière chose à faire c'est d'exécuter le script d'installation donc ici on vous dit attention si vous utilisez une version avant la version 0.8 moi personnellement de mon côté même si c'est la version 0.8 ça n'a pas fonctionné donc j'ai utilisé le script d'installation manuelle que j'ai exécuté et maintenant que c'est fait on peut passer à la configuration alors pour ça on retourne dans le dossier clipper config et on va en premier lieu modifier le fichier cliquey probe alors dedans ça se présente comme ceci la dernière ligne inclut le fichier cliquey easy calibration point cfg vous décommentez cette ligne là et vous sauvegarder le fichier maintenant que ceci est fait vous allez dans le fichier cliquey easy calibration voilà comment se présente le fichier alors je vais vous rassurer vous avez très peu à faire ici alors la première chose à faire ça va être de modifier les valeurs de prob nozzle et les valeurs de prob switch et ensuite ce sera tout au niveau de la configuration pour ce fichier là en tout cas alors comment déterminer ces valeurs là c'est très simple donc les deux premières valeurs qui sont prob nozzle x et prob nozzle y vous allez les chercher dans le fichier cliquey variables donc on modifie le fichier cliquey variables et vous avez les valeurs qui sont ici en réalité ce sont les mêmes valeurs celles qui sont pour variable z and stop x et variable z and stop y donc on a 205 et 300 du coup dans mon fichier ici donc je décommande les deux lignes et alors je modifie le your value here par 205 et 300 voilà vous pouvez déjà sauvegarder on va passer ensuite aux deux valeurs suivantes donc c'est le prob switch x et le prob switch y est donc à ce niveau là bas c'est très simple aussi on va aller chercher les valeurs dont on a besoin dans le fichier printer point cfg alors les valeurs dont on a besoin qu'elles sont telles on va devoir aller dans la section probe ici donc et là on a des valeurs pour le x offset et le y offset alors le x on a 0 donc du coup on n'aura pas de différence par contre le y on est à 19.5 points 75 et donc ça retenez bien on va en avoir besoin pour la suite du coup on revient ici dans le fichier clip key z calibration et maintenant on va s'occuper de ces valeurs de prob switch x et y alors qu'est ce qu'on doit mettre en fait vous devez vous baser sur les valeurs qu'on a écrites précédemment donc le prob nozzle x et on doit faire moins le x offset là en l'occurrence on a 0 donc ça fait 205 moins 0 ça fait toujours 205 ensuite si vous avez compris le truc on va faire la même chose pour le suivant donc on avait 300 on doit faire moins 19 points 75 donc j'ouvre ma calculette je fais 300 moins 19,75 ça nous donne 280,25 donc je prends ces valeurs là je la mets ici ne pas oublier de remplacer la virgule par un point et voilà au niveau de la configuration du plugin c'est terminé donc je sauvegarde le fichier alors je reviens ici au niveau de mon interface de gestion de la boronne et je clique sur le bouton restart voilà donc si tout s'est bien passé vous n'avez aucun message d'erreur et votre nouveau joujou est prêt à être utilisé à son plein potentiel donc qu'est ce qu'on va faire on va d'abord le tester donc pour ça on va faire un g28 et on va faire un homing de tous les axes donc ok maintenant qu'on a fait un homing de tous ont fait un quad country leveling donc on clique sur le bouton qg ok donc maintenant que ceci est fait on fait un g28 uniquement sur l'axe z et maintenant on va taper la commande 7g code offset z égale 0 donc ça ça va vous permettre d'avoir un 9 7 2 0 pour commencer pour être sûr que vous êtes partiez bien sûr des bases neuves donc ensuite vous tapez la commande calibrate z et vous regardez ce qui se passe on 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 et voilà donc maintenant notre Z-Offset est fait et a été fait automatiquement et enfin on vient terminer la configuration en intégrant ce G-Code dans votre printstart donc ceci va permettre de faire un homing du Z, ceci va permettre de déterminer le Z-Offset à 0 et ceci va permettre de faire la calibration du Z-Offset donc ceci vous le mettez en fin de printstart, vous le faites juste après un bedmesh ou juste après le QGL selon votre configuration vous pouvez lancer une impression de test, donc pour ça on ouvre Super Slicer on va dans calibration, réglage du plateau, de l'extrudeuse on fait générer et on a ici nos impressions de test qui vont super vite à exécuter puisque ça met environ 3 minutes à faire donc ça vous permettra de déterminer si le niveau de votre plateau est correct ou pas alors évidemment pour ce premier test, restez à côté de l'interrupteur parce que si jamais vous voyez que quelque chose ne va pas il faut absolument arrêter l'imprimante à temps donc si jamais vous remarquez que votre première couche n'est pas bonne vous pouvez aller ici sur le plugin Clippers Decalibration vous avez tout un paragraphe qui est consacré au réglage fin de ce paramètre là sachez que par défaut c'est le paramètre de la Clickyprobe qui est renseigné il fonctionne bien pour moi, mais si jamais vous remarquez que pour vous ça ne fonctionne pas vous pouvez finetuner ce paramètre là alors maintenant qu'on a configuré notre plugin, qu'on est tranquille avec la Clicky je vous propose de faire un petit retour sur cette sonde inductive et d'enlever le Tépalu que j'avais mis pour protéger cette sonde pour voir à quel point elle a commencé à fondre ou pas donc voilà ça va peut-être déterminer l'efficacité de ce Tépalu en tout cas pour moi, jusque là, elle n'a pas défailli donc on va voir ça ensemble alors pour le fun, on va s'amuser à décortiquer la sonde inductive qui était donc fournie avec le kit FormBot qui a exactement 167 heures d'impression avec essentiellement de l'ABS à imprimer très peu de PLA donc j'avais mis deux épaisseurs de tape aluminium dessus donc je vais simplement m'amuser à enlever le tape et on va voir l'état du housing de cette petite sonde et bien force est de constater qu'elle n'a rien du tout en fait donc clairement moi je n'avais pas changé de sonde parce que celle-ci était défaillante ou même en prévision de ça je m'étais juste dit voilà je vais imprimer la Clicky pour avoir le Z-Offset automatique parce que ça me semblait le plus pratique au quotidien mais il faut quand même reconnaître que ce petit Tépaluminium là ça marche bien on a absolument rien voilà forcément mon cas n'est pas une généralité mais n'hésitez pas voilà à mettre à mettre deux couches de Tépaluminium ça permet de protéger la sonde au moins le temps d'imprimer les modes de votre imprimante si jamais vous voulez en imprimer voilà donc comme d'habitude merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne merci aussi à tous ceux qui ont acheté des kits Clicky donc pour l'instant ils sont sold out j'en ai des nouveaux en commande donc n'hésitez pas à vous rajouter dans la liste d'attente il y aura quelques semaines de délai évidemment mais je m'en occuperai sans faute donc j'espère aussi que cette vidéo vous aura été utile comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous retrouve à très bientôt pour une vidéo dans le cycle normal de sortie de vidéo de la chaîne ciao